Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit, « Cent barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assis-toi et écris cinquante. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit, « Cent sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit quatre-vingts. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est cette histoire du gérant qui délapide les biens de son maître, qui nous est compté par Jésus. D'une certaine façon, nous pourrions croire que Jésus le cite en exemple. Menacé de perdre son poste, de perdre son rang, cet homme cherche par tous les moyens à se préserver une vie néanmoins confortable. La seule option qui s'ouvre à lui, pense-t-il, est de tromper encore une fois un peu plus son maître en faisant venir ses débiteurs et en réduisant presque de moitié la dette de chacun envers son maître. Ainsi, quand il sera renvoyé, les débiteurs ainsi favorisés pourront l'accueillir chez lui en remerciement de ses bonnes actions. Jésus le dit en se comportant ainsi. Le fils de ce monde, qui est le gérant, est plus habile que les fils de la lumière. Ces fils de la lumière, ce pourraient être les disciples, les hommes, les femmes qui font le choix de suivre Jésus. En faisant ce choix, ils acceptent de renoncer à la part de ténèbres qui est dans leur cœur. Cette part qui peut amener à manipuler, à tromper, à escroquer son prochain, comme le fait le gérant. Et en même temps, ces fils de la lumière sont invités à utiliser de leur intelligence, de ce que Dieu leur a donné comme talent, comme don, pour pouvoir faire fructifier sur terre le royaume de Dieu. Non à la manière des fils de ce monde, mais à cette manière innovante, exceptionnelle, que Jésus nous montre, en ne trompant pas, mais en donnant, en ne cherchant pas à dominer, mais en servant. Le bon gérant qui est Jésus nous montre un chemin bien différent, le chemin de la sainteté. Amen. Amen.